7 avril 2017, Dr. Salou Bera Diallo, président du parti Afri-Ai, porte-parole de la mouvance présidentielle et l'invité de Aide Lengs. Envoyez vos SMS au 669-911-911. Retrouvez-nous avec vos commentaires sur facebook.com. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page facebook.com. Alors pour commencer, dites-nous comment se porte la copame aujourd'hui. La copame se porte relativement bien. Tout organisme peut avoir des petites difficultés. Mais en réalité, depuis que nous l'avons créé, nous avons une structure qui est fonctionnelle. Des réunions extraordinaires et ordinaires qui peuvent être aussi ajournées des fois, c'est-à-dire reportées de temps en temps. Mais globalement, pris, la copame mène ses activités correctement avec le RPG arc-en-ciel. Des petites difficultés ou dysfonctionnements peuvent être observées, ce qui est propre à tout grand organisme. Mais quant à dire que c'est une déception, je regrette. La copame fonctionne réellement. Le RPG arc-en-ciel, nous avons des collaborations importantes, mais il peut y avoir des petits dysfonctionnements qu'il faut corriger. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est quoi ? Quels sont ces dysfonctionnements, ces petits problèmes, ces petites difficultés auxquelles vous faites allusion ? Si vous permettez, le RPG arc-en-ciel a un comité national de suivi ou d'appui aux élections locales, avec un bureau national. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore le bureau national d'appui aux élections locales, c'est-à-dire un bureau qui inclut les partis alliés et le RPG arc-en-ciel. Donc, ça, c'est un point faible que nous sommes en train de voir. Personnellement, en tant que porte-parole, j'ai eu à contacter des personnalités des RPG. Et unanimement, on est d'accord qu'il faut rectifier le tir et corriger avant longtemps, pour que ce petit point faible puisse être corrigé immédiatement, afin que nous nous mettions ensemble au travail. Oui, mais comment analysez-vous ce fait que votre allié vous a ignoré ? On ne peut pas dire qu'ils ont oublié, ils savent que vous êtes là, vous êtes présents, et vous êtes présents même dans les médias. Comment ont-ils fait cette erreur ? Qui a cautionné cette erreur ? Qui l'a commandité ? Et pour quel but ? En réalité, chaque parti est autonome, avec ses statuts et ses règlements intérieurs. Actuellement, le AFIA peut mettre son comité national d'appui aux élections locales, ainsi que les autres partis de la COPAM. Et la COPAM elle-même globalement prise, peut mettre en place une coordination, un comité national d'appui aux élections locales, qui est propre à la COPAM. Mais quant à un comité national d'appui aux élections locales de la Mouvance, cet organisme n'existe pas encore. Ce qui veut dire que... Oui, mais cet organisme va être là pour rectifier le tir. Justement, cet organisme va bientôt avoir le jour. C'est à votre demande, non ? C'est vous qui avez procédé. Justement, on a demandé, on a procédé, puisque la conception de toutes les idées, la fixation des objectifs, c'est-à-dire d'abord de l'objectif général, la recherche des activités pour atteindre l'objectif, et en même temps des moyens qu'il faut déployer pour... C'est-à-dire des moyens matériels et financiers pour atteindre ces objectifs, doivent être faits par l'ensemble de la Mouvance présidentielle. Donc ça suppose, un comité national individuellement pris par un composant quelconque de la Mouvance, constituerait un point faible et entraînerait des susceptibilités et donc porterait préjudice au bon fonctionnement de la Mouvance globalement prise. C'est donc ce que nous avons constaté, puisque un parti quelconque comme l'RPG arc-en-ciel peut envoyer des délégations à l'intérieur du pays, alors qu'à l'intérieur du pays, au niveau de la base ou au niveau intermédiaire, la Mouvance fonctionne excellemment bien. Et donc si on voit une délégation unique d'RPG arc-en-ciel, les fédérations que nous avons à la base nous saisissent immédiatement par des surprises. Et là, alors que la délégation d'RPG peut partir sans même nous dire au revoir et revenir sans nous faire des contre-rendus, et donc ça constituerait un point faible et manifesterait un dysfonctionnement patent. Et c'est pourquoi, quand on a constaté cet état de fait, nous l'avons dénoncé, nous avons pris des dispositions au niveau de la COPAM, et personnellement, en tant que porte-parole, j'ai eu à saisir des responsables importants au niveau des RPG arc-en-ciel. Des dispositions sont en train d'être prises pour que correction soit faite. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de déception. La Mouvance fonctionne convenablement. Toutes les activités, par exemple, la réception du professeur Alpha Kondé, quand il revenait d'Addis Abeba, c'est la Mouvance globalement qui a organisé cette réception. Et personnellement, j'étais au cœur de cette organisation, ainsi que mes collègues qui sont les vice-coordinateurs et le coordonnateur général. Et donc, rassurez-vous qu'une fois que nous constatons M.FM, nous sommes là pour ça, pour corriger. Alors, concrètement, dites-nous, vos relations avec le RPG, c'est comment ? Qu'est-ce qui est prévu dans, s'il y a une alliance qui est signée, qu'est-ce qui est prévu dans l'évolution de vos relations ? Je parle de la COPAM, pas du Parti Avia. COPAM et le RPG arc-en-ciel, c'est comment ? Comment ça doit se réaliser ? La COPAM et le RPG arc-en-ciel, c'est des relations bilatérales, assez constantes, qui sont là, permanentes et ponctuelles, et qui régissent le fonctionnement de la Mouvance en général. Et donc, la COPAM a son bureau, la COPAM a ses structures, au niveau intermédiaire, au sommet, à la base, ainsi que le RPG arc-en-ciel. Et donc, individuellement pris, un parti, quelqu'un peut collaborer avec le RPG arc-en-ciel, mais globalement, la COPAM fonctionne individuellement en son sein, mais aussi fonctionne avec le RPG par des réunions ponctuelles et ordinaires pour que nous puissions ensemble concevoir les choses. Et c'est ce que nous venons de constater, l'existence d'un comité national d'appui au RPG arc-en-ciel, sans que cela ne soit répercuté au niveau de la COPAM, constitue un point faible que nous sommes en train de corriger. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc, ces comités d'appui existent au niveau régional, au niveau préfectoral et au niveau des sous-préfectures. Et donc, à la COPAM, nous sommes en train de le faire, mais aussi, ensemble, il y a une interjonction que nous devons faire pour qu'au niveau du sommet, qu'il y ait le comité national d'appui de la mouvance aux élections locales, ainsi qu'au niveau régional et au niveau de la COPAM. Ça, vous l'avez déjà dit.